Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale autour des problématiques particulières de la gestion des copropriétés organisée par l'association des responsables de copropriétés. On a souhaité réunir régulièrement et débattre autour de sujets un petit peu pointus et aujourd'hui on va parler des relations entre le syndic et le conseil syndical et pour cela nous avons invité, nous avons le plaisir de recevoir deux personnes Émile Hagège, donc vous êtes directeur de l'ARC, bonjour, et monsieur Papadopoulos. Vous allez en quelque sorte représenter la voix des syndics parce que vous avez fondé et dirigé des cabinets de syndic pendant 18 ans. Deuxième question qu'on s'est fixée dans cette émission, c'est les nouvelles dispositions réglementaires parce que les choses évoluent, est-ce qu'elles évoluent dans le bon sens et est-ce qu'elles permettent justement d'assainir, d'améliorer les relations ou la collaboration entre le syndic et le conseil syndical, l'un ou l'autre ? Il y a plein de choses, de renforcement du rôle des prérogatives du conseil syndical. Effectivement, moi en deux mots pour être très court, déjà effectivement, les pouvoirs publics ont compris que l'homme clé c'était le conseil syndical. Et donc ils ont compris aujourd'hui qu'il fallait augmenter les pouvoirs, notamment de contrôle du syndic pour justement vérifier sa gestion. Mais ce qui est intéressant, c'est que la loi au final, à chaque fois, est obligée d'intervenir pour corriger une carence de défaut de collaboration du syndic avec le conseil syndical. J'en ai juste un exemple tout bête, la loi avait dit de manière naïve, le conseil syndical peut avoir accès aux documents de la copropriété pour faire son contrôle. Bon, on s'est aperçu que, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de sanctions assorties à cette obligation-là, les syndics ne faisaient pas droit au conseil syndical. Donc ce qu'a fait la loi, la loi a tout simplement prévu des pénalités pour dire, écoutez syndic, si vous ne voulez pas jouer le jeu de manière, on va dire transparente, on va mettre des pénalités. Et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité, la loi est toujours obligée de venir, et l'arc, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, on dit voilà, vous ne voulez pas faire les choses de manière transparente, de manière automatique, de manière, je veux dire, collaborative, et bien la loi va venir et va rajouter des sanctions. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, ça n'améliore pas le climat de relation, parce que les syndics reçoivent ça, en fait, un peu comme une claque. C'est-à-dire que, bon, la plupart se disent, je ne risque pas, moi, quand on me demande quelque chose, je m'en débarrasse tout de suite. Bon, mais quand même, c'est une suspicion, c'est une stigmatisation. Voilà, le mot qu'ils utilisent souvent, moi, j'en ai discuté avec des gestionnaires de compo, ceux qui sont vraiment sur le terrain. Voilà, c'est encore un truc, on est encore les mauvais, les… voilà. Alors, est-ce que ça… Après, ça, ce sont quelque part des exécutants qui sont peut-être dépassés par les stratégies qui sont au-dessus de… Oui, mais c'est eux qui font la prestation. Si vous permettez. C'est eux qui la font. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. Le contrat type prévoit une fuie synthétique de l'immeuble. Ce même contrat type prévoyait qu'on devait mettre, qu'on devait estimer des pénalités en cas de refus de remettre cette fameuse fuie synthétique. Les pouvoirs publics ont cru, encore une fois peut-être naïvement, qu'il allait y avoir la détermination d'un montant qui serait convenu entre le syndic et les copropriétaires. Or, ils se sont avérés que les montants qui étaient pris dans les contrats étaient entre 0,15 centime et 1 euro. Dans les 90% des cas des contrats étudiés, la réaction des pouvoirs publics a été quoi ? C'est-à-dire, écoutez, comme vous ne jouez pas encore le jeu, la pénalité, elle sera plus définie dans le contrat, mais par voie réglementaire, par voie de décret. Donc, vous voyez, c'est toujours comme ça. Un autre exemple, le contrat type. Avant, on disait, comme toute partie, vous mettez en place le contrat qui vous convient. Ils se sont aperçus que c'était la dépendade, avec des prestations à n'en plus finir, frais administratifs, frais e-mailing, frais délibélés, un peu sortis exotiques. Et donc, les pouvoirs publics ont dit, écoutez, syndic, vous ne jouez pas le jeu, on est contraint de vous infantiliser en mettant un contrat type pour lequel vous n'avez pas le droit de sortir des bornes. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a un pot de fer contre un pot de terre. Et donc, on est obligé d'intervenir les pouvoirs publics pour rééquilibrer les pouvoirs en présence. Et au final, c'est équilibré ou pas encore ? Enfin, je veux dire, ce qui, justement, c'est pouvoir accru au Conseil syndical. Encore faut-il qu'il soit capable d'ailleurs de contrôler, de comprendre, d'avoir le temps de le faire. Mais est-ce qu'au final… On a prévu la possibilité que l'Assemblée leur donne un espèce de blanc-seing pour décider de travaux en fixant, évidemment, une enveloppe maximum pour une durée de deux ans et n'ayant à rendre compte qu'à l'Assemblée suivante. Est-ce qu'il faut se saisir de ça ? Moi, je crois qu'il y a une réalité, c'est que… D'abord, les conseils syndicaux sont très différents les uns des autres. Les syndics sont très différents, mais les conseils syndicaux sont très différents. Je voudrais quand même combattre un peu l'idée que le pot de fer contre le pot de terre, les syndics sont en concurrence. Donc, ils ont la trouille de ne pas être reconduits. Les gestionnaires sur place sont prêts à toutes les compromissions pour faire en sorte de ne pas être débarqués à la prochaine Assemblée. C'est quoi les compromissions ? Alors, je veux dire, lâcher des honoraires, faire… etc. Donc, bon, évidemment, les directions leur fixent des directives, mais il y a un pouvoir de négociation là-dessus que les conseils syndicaux, souvent, ne saisissent pas. Tout dépend si on a 100 lots, 300 lots ou 40 lots ou 20 lots. – Évidemment, évidemment, si on a 100 lots, il ne faut pas chercher un syndic professionnel, il faut essayer de s'organiser autrement. Mais moi, je dirais que… Donc, il y a une très grande variété de syndics, il y a une très grande variété de conseils syndicaux. Il y a des conseils syndicaux qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables d'être de véritables conseils d'administration. – À ce moment-là, le problème, c'est que cette législation ne tranche pas entre cette situation-là et les situations où vous avez l'inverse des conseils syndicaux qui sont complètement suivistes, passifs, qui attendent que le syndic les convoque, qui sont incapables de faire un compte-rendu de réunion, qui ne prennent pas de décision, qui tirent à eux et à dia, etc. – Mais moi, je vais vous dire, mon sentiment, mon sentiment, c'est un échec de la profession. C'est l'échec de la profession. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, le professionnel, le conseil… – C'est des gens très variés. – Oui, non mais je dis, dans sa globalité, il y a toujours des exceptions et à chaque fois, on va m'arrêter sur les exceptions. Je veux dire, aujourd'hui, moi, directeur d'association de défense des copropriétés et copropriétaires, je dis la chose suivante. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un échec de la profession. On attend tellement en copropriété. Les enjeux sont tellement importants en matière de travaux, de rénovation, de projection, de stratégie. Et on attend, aujourd'hui, le professionnel qui va être la chef ouvrière, qui va être le maître d'orchestre, qui va pouvoir donner des stratégies. Et au final, on ne l'a pas. On est frustré parce qu'on n'a pas cet aiguillon. Et comment dire ? Et aujourd'hui, on change le cap. On dit, syndic professionnel, on compte plus sur toi. Aujourd'hui, c'est le conseil syndical. C'est le bénévole. C'est le bénévole, aujourd'hui, qui va être le vrai capitaine de bord et non plus le professionnel. Et donc, on a rendu Asbine, le syndic. On l'a rendu comme étant un secrétaire administratif. Et on a remis les pouvoirs sur un bénévole qui est censé ne pas être un professionnel, mais qui, au contraire, lui, a un intérêt majeur. C'est que lui travaille dans l'intérêt exclusif de la copropriété. Alors, bien sûr... Sauf qu'il faut avoir des compétences, du temps, et pour avoir participé à des réunions copropriétaires. Bien sûr, mais... La motivation, parfois... Oui, mais aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, il a un élément fort. Il a le crédit. Il a le crédit. Et aujourd'hui, bon, il y a toujours d'exceptions. On va parler de M.Tarmichu qui a utilisé la société de son beau-frère. Mais, de manière générale, on a un syndical impliqué qui veut que sa copropriété avance et qui, comment dire, a le crédit de la copropriété. Et donc, c'est mon regret. C'est mon regret aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas contre les syndics. Je sais que c'est l'image un peu facile qu'on donne de l'art. Ben oui, il y a les méchants et les gentils. Non. Nous, on aurait bien voulu avoir un syndic sur lequel la copropriété peut se poser des questions juridiques, stratégiques, économiques, financières. Et là, il y a des enjeux où on pourrait travailler. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas ça. Enfin, peut-être pas de manière systématique, quand même. Alors, c'est quoi, là ? Je ne peux pas réfuter le fait que la profession est un petit peu en échec dans ce domaine-là. Parce que, de toute façon, on ne peut pas nier l'évidence que ça ne fonctionne pas bien. Les syndics ne rendent pas une prestation qui est appréciée, qui est appréciée sa juste valeur. Encore que, il faut aussi faire attention au miroir déformant qu'à l'arc. Parce que les gens qui sont contents, où tout se passe bien, ne viennent pas à l'arc non plus. C'est-à-dire que vous êtes un peu l'hôpital, quand même, d'une certaine manière. Oui, mais un hôpital qui ne cesse de progresser. Oui, certes. On nous dit, mais vous caricaturez. Mais très bien. Mais on est aujourd'hui une association qui vit bien parce que, tout simplement, il y a des gros problèmes de gestion des copropriétés. Lorsque les budgets s'envolent, lorsqu'il y a une absence de travaux, lorsqu'on ne traite pas les impayés, lorsque, comment dire, au lieu de faire de la mise en concurrence des prestataires, on propose de la filiale pour gagner encore engranger du fric, pardonnez-moi l'expression, eh bien, je suis désolé, il y a un problème. Et le succès de notre association, c'est aussi la défaite des syndics. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une population de syndics qui ne propose pas de filiale, qui n'en a pas, etc. Et où... Qui font bien leur travail. Font bien leur travail. Essayent de faire bien leur travail. Le problème, c'est qu'ils sont pris dans cette espèce d'étau où il faut, par gestionnaire, avoir 40, 50, 60 immeubles. Donc, ils n'ont pas le temps de s'en occuper bien. Ils n'ont pas le temps d'être, de prendre, d'étudier, d'aller vers l'avenir, enfin, de regarder un petit peu l'avenir, d'être proactifs, etc. Et donc, ils vont un petit peu traiter le courant. C'est-à-dire qu'ils font le jour le jour. Mais monsieur, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on s'explique bien. Aujourd'hui, ce que moi, j'appelle les syndics artisans, ceux qui veulent vraiment faire du bon boulot, eh bien, aujourd'hui, ils sont étranglés. Par qui ils sont étranglés ? Par les grands groupes, justement, qui ont fait du damping sur les zones horaires de banque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont étranglés des deux côtés. Ils sont pris en étau des deux côtés. Merci à vous deux encore. Merci. À bientôt, j'espère. Et puis, à bientôt à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada